Générique ... Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour notre émission consacrée au travail. La doctrine sociale de l'Église, le rappel, le travail est essentiel car c'est un instrument efficace contre la pauvreté. Il doit permettre à chacun des conditions de vie dignes. Or, peut-on vivre dignement sans un salaire juste ? Et qu'est-ce qu'un juste salaire ? Pour répondre à ces questions, nos deux débatteurs que vous connaissez bien à présent. Edouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste associé gérant chez Médiafine et conseiller de dirigeant en entreprise. Et face à vous, Joseph Toutenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC. C'est deux chrétiens, mais deux regards parfois divergents. On va dire ça comme ça, sur le travail. Edouard Tétrault, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, qu'est-ce qu'un salaire juste ? La meilleure définition que j'ai trouvée, c'est qu'un salaire juste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en tout cas… Ça n'a pas à nous aider, ça. Non, ça n'existe pas dans l'absolu. Est-ce que… Prenons les salaires minimums. Quel est le salaire minimum juste ? Est-ce que c'est le SMIC français, le SMIC portugais, le SMIC polonais ? On a déjà des variances de 1 à 3. Si on commence, un salaire juste, c'est d'abord juste par rapport à quoi ? Alors, ça peut être par rapport à des conditions de vie et d'existence, là où on travaille. Ça peut être aussi un salaire juste, le salaire juste du travail par rapport au non-travail ou à l'absence de travail. Quel est le niveau de prime que l'on donne à la personne qui travaille par rapport à celle qui ne peut pas travailler ? Ensuite, même, on va aller tout en haut de l'échelle. Quel est le salaire juste pour un bon dirigeant ? Moi, je suis très intéressé par les travaux, notamment de Gaël Legiraud, le facteur 12, et on n'est pas très loin de John Pierpoint Morgan qui disait qu'il ne faut pas qu'il y ait le salaire le plus haut dans l'entreprise ne soit pas plus de 30 fois le plus bas. Ce qui laisse un bon de marge quand même. – Oui, mais vous savez que c'est sur ces multiples-là que l'on a construit notamment le niveau de salaire des dirigeants d'entreprises publiques. Donc pour moi, un juste salaire, il est d'abord relatif. – Il est très relatif. – Et quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. – Joseph Tounel. – Là, c'est la réponse de l'économiste. Ce n'est pas la réponse du chrétien, du social chrétien. Le chrétien regarde un peu ce que dit l'Église et on voit que la notion de juste salaire, elle est très bien définie dès le Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin, chacun de par son labeur doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille et épargné. Nous sommes au XIIIe siècle, il y a déjà le souci de l'épargne. C'est repris au XIXe siècle par Léon XIII qui écrit quasiment la même chose. C'est-à-dire que la notion du juste salaire, c'est-à-dire que l'être humain a une valeur, une valeur bien supérieure à la valeur économique. Et que cette valeur fait que par son travail, quand il est rémunéré, il doit pouvoir vivre dignement. C'est ça le juste salaire. Ce n'est pas un montant. C'est dire que je dois pouvoir vivre dignement, moi et les miens, et ma famille. – En même temps, on peut dire que cette dignité varie en fonction des besoins de chacun. On n'a pas les mêmes besoins. – La dignité, c'est pouvoir se loger, se nourrir, élever les siens, l'éducation, l'épargne. – C'est quand même un minimum, on n'est pas dans l'hyperconsommation. – Alors justement, comment est-ce qu'on cascule ce juste salaire ? – Et c'est pour ça qu'il faut un salaire minimum. C'est-à-dire un salaire minimum, les mots ont un sens, c'est le minimum du salaire. C'est-à-dire ce qui permet, et d'ailleurs aujourd'hui, posons-nous la question, un salarié français qui gagne le SMIC, peut-il se loger dignement, vivre dignement ? Lui, sa famille est épargnée ? Je ne le crois pas. – On va parler non seulement de salaire minimum, mais aussi de salaire maximum, si je veux dire ça comme ça. – Juste savoir comment est-ce que du coup on calcule un juste salaire ? Vous parliez de logement, vous parliez d'éducation, vous parliez de décence en général ? – Non mais je voudrais rebondir sur ce que Joseph a dit et la définition de Saint-Thomas-d'Aquin est très belle. Il faut un salaire minimum, et ça vous me trouverez dans votre camp, qui donne une dignité, qui donne… Et effectivement, ce n'est pas uniquement pouvoir survivre, mais c'est épargner, construire pour ses enfants. Maintenant, est-ce que l'on vit dignement en France avec un salaire minimum ? Au niveau du SMIC, aujourd'hui, à Paris et en région parisienne, certainement pas. Dans de petites villes en province, déjà la question se pose. Non mais vous voyez, on est déjà… – Parce qu'on revient à votre notion de relativité, en gros le salaire minimum ne devrait pas être le même pour tout le monde. – Oui, parce qu'un SMIC à Paris, vous vivez dans des conditions indignes. Voilà, quand vous avez charge de famille, quand vous avez… Donc ce n'est pas quelque chose d'acceptable. – Donc je reviens à ma question, comment est-ce qu'on calcule un juste salaire ? – Déjà, pour la base, si on regarde les coûts fixes pour vivre au dignement, ça on arrive un peu à les voir, ça a été la négociation, c'est le salaire minimum, il n'est pas né comme ça, il a été négocié. Eh bien, ça a duré pendant des mois et les négociateurs ont tout estimé, ce dont avait besoin un foyer. Et moi j'ai connu la négociatrice pour la CFTC, qui nous a raconté comment ça se passait. Par exemple, là on a une table devant nous, elle expliquait que les gens allaient manger sur une table. Très bien, alors une table, ça s'use au bout de combien de temps, etc. Il y a eu tous ces débats-là. Et puis, oui mais quand les familles, on est dans l'après-guerre, il y a besoin d'une toile cirée. Alors le patronat, non il n'y a pas besoin d'une toile cirée, ça a duré pendant quelques séances. Et à la fin, ils ont accepté de la toile cirée, et il a fallu discuter de la longueur de la toile cirée. Est-ce qu'elle dépasse, est-ce qu'elle ne dépasse pas ? C'est comme ça que s'est construit le salaire minimum chez nous. Alors, c'est rentré dans des détails parce qu'il y avait une opposition, mais on est capable un peu d'estimer les besoins d'une famille, etc. Après, c'est comment, au-delà du salaire minimum, mais le juste salaire c'est déjà ça, et puis je pense, on parle franco-français, mais est-ce que nous, quand nous achetons quelque chose qui est produit à l'autre bout de la planète, ou un service qui vient de l'autre bout de la planète, est-ce qu'on veille à ce que les gens à l'autre bout de la planète aient un salaire décent ? – S'enveiller correctement. – C'est un problème qu'il faut traiter, celui-là aussi. Ensuite, pour savoir, il y a des conditions, ça va dépendre d'abord si je suis dans le privé ou dans le public. Si je suis dans le privé, on va regarder les conditions de rentabilité, on va regarder le marché, on va regarder si mon savoir-faire est plus rare que d'autres. Ça, ça peut se voir. Si j'ai besoin de… Par exemple, aujourd'hui, des chaudronniers. Il y a besoin de chaudronniers parce qu'on n'en forme pas. Et les chaudronniers, c'est un métier d'abord qui a bien évolué, qui est noble, on a un besoin chez Airbus. Mais les chaudronniers sont bien payés aujourd'hui parce qu'il y a une rareté. Ça, on peut en discuter après, ça se construit comme ça de façon très pragmatique. Mais posons déjà les bases du juste salaire, de la reconnaissance que chacun a le droit de vivre. J'aimerais qu'on parle aussi de cette notion d'utilité sociale du salarié. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le salaire reflète l'utilité sociale du salarié ? C'est-à-dire que son rendement social, ce qu'il donne comme service à la société ? – Alors, je ne suis pas sûr que le rendement social soit une expression heureuse, mais la réponse est là, c'est non. Non à plusieurs titres. D'abord, nous sommes dans une société française où le delta, en gros mot aussi, entre la rémunération minimum du travail et la rémunération du non-travail est très faible et ne prime pas assez le travail par rapport au non-travail. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est une réalité dure de notre pays. Ensuite, j'ai la chance d'avoir dans ma famille, au plus près de moi, des fonctionnaires, dans le ministère de la Justice, dans les armées. Je vois aussi le tarif de juniors, de banques d'affaires, etc. Et je vois là des échelles qui vont de 1 à 3, de 1 à 4 et qui ne sont pas favorables pour ceux qui rendent la justice dans notre pays, ceux qui nous protègent. Donc, hélas, il y a une décorrélation aujourd'hui, je crois grave, et porteuse de violence, ainsi sur le mot, entre la trop faible rémunération du travail qui contribue à notre bien commun et à notre société et la sur-rémunération d'un travail qui accompagne un capital très volatile. Et c'est le capitaliste de service qui vous dit ça. – Je pense que, Joseph Nel, vous allez être d'accord avec ça. – Entièrement d'accord. Si on prend deux exemples, une infirmière, les infirmières sont trop peu payées chez nous par rapport aux services… – C'est tout des métiers qui sont trop peu payés. Par rapport à ça, je prends un trader sur les marchés financiers qui peut avoir des salaires faramineux. Alors, on me dit souvent, oui, mais c'est parce qu'il prend des risques. Non, son risque maximum, c'est de toucher son salaire fixe. Et les sommes faramineuses, ça s'ajoute après. Donc, quand je ne sais pas prendre un risque de risquer de ne rien perdre que le système en salaire fixe qui est déjà assez élevé. Et ça, c'est parce qu'on a une financialisation de l'économie que les règles économiques s'imposent devant des règles morales. À un moment donné, les règles économiques sont nécessaires. Elles sont utiles. On doit les prendre en compte. Mais il doit y avoir des règles morales personnelles aussi. Personnelles. Et on voit qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, d'ailleurs, qui pourraient se payer plus. et qui ne se payent pas plus parce qu'ils pensent qu'ils gagnent suffisamment. Et justement, dans l'échelle des salaires avec le reste des salariés qu'ils ont avec eux, et d'autres qui partent. Alors, c'est l'histoire des parachutes dorés où on voit… Alors là, les gens… – Ce serait la clé, ce serait la solution, ces règles morales, instaurer des règles morales en entreprise, comme ce que le gouvernement a essayé de faire avec les dirigeants d'entreprises publiques, fixer un plafond pour leurs salaires. – Je ne vais pas citer mes clients qui, je crois, se reconnaîtront dans les pratiques que Joseph vient de dire, « Tiens, ben voilà, j'ai pas besoin de ça, donc je ne fais pas ». Je vais citer deux personnes, mais là, ce sont des cas qui n'ont pas fait école, et au contraire. M. Pierre Bilger, le patron d'Alstom, il y a eu une cabale sur ces indignités. C'est un homme qui les a rendues, qui a rendues ces indignités, et à l'échelle d'aujourd'hui, elles étaient en fait très faibles. Je ne vais pas dire qu'il en est mort, mais il est décédé quelques années plus tard d'un cancer. Je me souviens très bien, du moment où il a décidé de dire, « Je vais rendre mes indignités », tout le patronat se moquait de lui. Mais quel imbécile ! Henri Decastre, en 2007, son conseil d'administration, « Écoutez, voilà, ça va, j'ai mes primes, mon bonus, ça va bien, je n'ai pas besoin de ces actions gratuites que vous me donnez en plus ». Et vous voyez, il y a un sujet, c'est que, quels que soient les exemples assez brillants dans le patronat français ou européen, hélas, quelque chose fait que ces comportements ne sont pas suivis, ne font pas école. Et donc, oui, à une attitude morale, mais je crois hélas que, sans un minimum de réglementation, vous n'arriverez pas à… – Ça doit venir du gouvernement, comme ce qu'ils ont pu essayer de faire avec les entreprises publiques. – Je ne suis pas sûr, parce que quand on connaît le monde des affaires, la morale, c'est d'abord personnel. Elle peut être personnelle et elle doit être personnelle et collective. Mettre des règles, on peut très bien dire que les salaires des grands patrons, mais oui, mais ils seront payés ailleurs. Ils ont aussi une filiale qui fera je ne sais pas trop quoi dans un paradis fiscal et où ils toucheront des sommes. – C'est quoi la solution alors ? – La solution, c'est déjà s'intéresser aux plus pauvres, déjà. C'est-à-dire éviter qu'il y ait des plus pauvres et qu'il y ait des travailleurs pauvres. – C'est-à-dire qu'en fait, avant de fixer des règles pour les grands patrons, c'est d'abord ce qu'il fait des salaires et des travailleurs pauvres. – La priorité, c'est que chacun puisse vivre dignement. Après, effectivement, faisons ce que nous faisons aujourd'hui en disant, à un moment donné, il y a de l'indécence. L'indécence, c'est celui qui arrive dans une entreprise et qui touche déjà une somme importante alors qu'il n'a encore rien fait. – Le golden hello. – Ça devient… enfin, c'est terrifiant. Ça, c'est des choses qui ne devraient pas se passer. Mais c'est à l'autorégulation aussi patronale d'agir ainsi. Évidemment, quand chacun autour de la table se dit « Et toi, tu as réussi à gagner combien de plus ? » alors qu'ils gagnent déjà. À eux de revenir à des choses que l'intérêt d'un métier, c'est d'abord évidemment le salaire pour pouvoir vivre dignement, mais c'est aussi ce qu'on fait, le service qu'on rend. Un travail, c'est ça. – En deux secondes, vous voulez conclure, Edouard Tétrault ? – Oui, je connais, c'est difficile de fixer le juste salaire d'un bon patron, c'est encore plus difficile de fixer le juste salaire d'un mauvais patron. Et je ne vais pas citer les cas d'Alstom, d'Alcatel récemment, mais c'est une vraie difficulté. Et voilà, ça fera peut-être lieu à une autre émission. – Le marché peut-être les sanctionnera. Merci en tout cas à tous les deux, cette émission effectivement se termine et je vous dis à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501